je connais pas ce jeu mais j'ai voté pour lui alors si jamais finalement vous aimez plus ce jeu vous voulez mettre un veto global voyez avec la modération avec au client pour relancer un sondage je vous laisse en tout cas voilà nous manifester tout ça vous avez quand même découvert à quoi ça ressemble avec japan moi j'aime beaucoup ce jeu ça me détend je connais pas ce jeu j'ai voté pour oui j'ai eu le même schéma de vie que toi ça aussi j'avais raté comme message qu'est mv ken bogart et puis après après j'ai suivi plus des copains plus des petits où il y avait plus d'interactions et plus de proximité et et des chats un peu plus lisible aussi mais un afouda jamais rien compris mais c'est passionnant c'est génial on vous campagne on récupère des cartes postales je vous expliquer ce que j'ai compris je récupère la cinquième carte postale ici jeu d'association de cartes oui je vais choisir une des deux cartes qui est ici c'est mon opposant qui est le ou ya j'espère vous en êtes content donc ce n'est pas moi qui vais commencer il ya une distribution de cartes je me retrouve avec huit cartes mon adversaire aussi il ya des cartes au milieu il ya une pioche ici je vous expliquer ce que j'ai compris des règles d'abord je vais changer le titre du stream parce que si on voit comme japon quand il m'a jong koi koi japan c'est celui ci voilà maintenant que j'ai changé le titre du stream on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de l'époque même créé jusqu'à 2014 où tout le monde était nul ça c'était la base oui il y avait une forme d'égalité là dessus c'est rigolo comme du rami avec plus de règles et après tu apprends que plein de youtube sont des personnes arrivent et ça fait bizarre ouais 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 des fois il ya des dossiers qui sortent et ça c'est pas cool mais bon c'est parce qu'on est youtube heures qu'on est forcément quelqu'un de bien c'est comme partout c'est comme dans tout bon mon adversaire a posé une carte qui était celle ci qui est une carte de plaine avec un soleil et ensuite la pioche a été activée et une carte qui est ici avec des fleurs qui sont je ne sais quelle fleur plus un ruban rouge a été posé chaque carte va représente ça marche à tout de suite rufus chaque carte va représenter soit une famille de la plaine soit une famille de la graine des graines soit une famille des rubans soit une famille des lumières il faut faire des combinaisons comme au yate c'est par exemple je veux piocher je veux piquer je veux emporter la carte qui est là pour pouvoir jouer mon ruban récupérer le ruban et faire une combinaison de ruban je vais donc jouer cette carte je récupère les deux la pioche ensuite est activée et la carte peut me permettre de remporter une autre carte au milieu je joue une carte soit pour l'ajouter sur la table soit pour faire une combinaison de deux qui sont de la même famille je récupère les deux sachant que vous avez pas seulement le principe de la famille des rubans des plaines ça vous avez aussi les saisons cartes par exemple les quatre cartes qui sont ici représente le genre mois de janvier ce sont des pins sur ces cartes du mois de janvier il ya une carte avec un ruban rouge il ya une carte avec un soleil là en février vous avez une carte avec un ruban une carte concernant la graine si vous avez dix cartes pleines vous gagnez des points si vous avez cinq cartes ruban vous allez gagner cinq points si vous récupérez cinq cartes lumière vous allez récupérer dix points il ya des combinaisons plus facile que d'autres à faire et pourquoi ça s'appelle koi koi japan vous allez voir il ya une autre mécanique qui se rajoute à ça on va essayer de faire les rubans j'ai envie de jouer les rubans donc on va jouer cette carte là on est un petit peu guidé vous voyez que la carte au milieu est entourée de blanc elle clignote donc je vais jouer ça ça va rapporter de la graine ça va me rapporter du ruban et les deux sont du même mois donc je peux les associer quel est ce mois j'en ai aucune idée on va vérifier là c'est le mois de février voilà ce sont deux cartes du mois de février donc je pouvais les combiner ensemble il peut être intéressant de se garder de côté certaines cartes pour ne pas les sacrifier sur la table ou au contraire de les sacrifier en sachant que l'adversaire ne pourra pas les jouer si on a les quatre on a actuellement trois rubans deux au niveau des graines au niveau des plaines il va falloir essayer de bourrer un peu au niveau des rubans j'ai encore une carte ruban ici et une carte soleil on va jouer sur celle là voilà on est plutôt pas mal pour ouvrir une un bonus c'est à dire les yaku voilà ça ce sont les sortes de missions que vous avez à accomplir avec vos cartes par exemple si vous obtenez les cinq cartes lumière c'est dix points si vous obtenez quatre cartes lumière par précise c'est huit points évidemment il ya cette commission plus facile que d'autres et ces cartes là sont très prisées je vais jouer celle ci pour récupérer un autre ruban et j'ai six rubans ce qui me donne une combinaison particulière qui va être très rentable j'ai même deux combinaisons à la fin est ce que je veux faire koi koi je vais dire oui on va changer de musique on va changer d'ambiance c'est un petit peu j'aime pas trop cette musique bon bref et il va falloir essayer de faire une autre combinaison pour maximiser nos nos contrats et mettre toujours plus de mauvais points à l'adversaire donc là comment on va pouvoir faire mieux lui il va pas pour faire beaucoup de combinaisons donc on va pouvoir enchaîner voilà on va certainement pouvoir faire le dit carte pleine à un moment moi c'est ce qu'on va essayer là on va pouvoir faire voilà on arrive à 10 j'ai le combo des dix cartes pleines j'en ai même 11 donc j'aurai un point bonus j'ai quatre cartes lumière ici ça va me rapporter pas mal de points je peux continuer mon corps école faire une sorte de pas de paris mais je vais essayer de comboter je vais essayer d'avoir une autre série avant mon adversaire est ce que je peux le faire la réponse est non je n'ai plus qu'une carte je n'arriverai pas à la placer parce qu'il n'ya pas cette saison sur la table donc je fais non en quoi c'est intéressant cette mécanique si je pose la carte que je rate et qu'on adversaire fait un combo je perds ma série de points donc il faut savoir faire un système d'enchères et de continuer de jouer en mode je suis sur une bonne série je continue une sorte de kit ou double mais savoir aussi s'arrêter au bon moment quand on était à l'initiative du kit ou double pour pouvoir gagner un max de points là par exemple plus 17 c'est très bien c'est vraiment très très bien j'ai quatre combos et j'ai des bonus de koi koi puisque j'en ai fait j'en ai fait deux je les lance et j'en ai confirmé plus 17 c'est bien c'est franchement bien et là on ouvre par contre notre tirage est plutôt mauvais parce qu'on peut pas faire grand chose certains vont jouer uniquement des cartes qu'ils peuvent remporter maman on va devoir en sacrifier aussi donc pour l'instant on va jouer celle là parce que je veux ramasser le ruban qui est là là j'ai la chance de pouvoir un deuxième ruban grâce à la pioche vous voyez ça s'est arrêté parce qu'il y avait deux cartes de la même saison qui était tombée on peut aussi retenir les saisons comme en majon c'est possible mais pour l'instant je le fais pas parce que il ya encore des règles que je maîtrise pas bien sur ce jeu on peut jouer un troisième ruban et là on va vite se retrouver avec un combo donc est ce que c'est pertinent de faire tout de suite un combo alors que si on fait koï koï l'adversaire va peut-être penser il a rien ramasser mais il va peut-être réussir à nous contrer à faire un autre combo et à nous priver de notre série pour l'instant on va ramasser ça voilà on va avoir les rubans on a un premier bonus sur les rubans on a celle ci pourra éventuellement nous apporter un autre un autre bonus on va faire koï koï si on fait pas que si on refuse de koï koï ça arrête la partie à ce moment là et c'est pas forcément intéressant pour nous là parce que lui ne peut rien faire en face il peut rien faire voilà il pose des cartes il ramasse pas grand chose et je pourrais certainement refaire encore une série avant lui là j'ai une carte soleil carte pleine je vais certainement pas faire de combo soleil au cas où on va la prendre celle ci elle peut nous rapporter aussi la série soleil on a rajouté la plaine je pense qu'on peut encore faire un combo c'est raté regardez là on n'a aucune carte qui va être jouable on va peut-être s'en mordre les doigts on va non on va pas s'en mordre les doigts parce que je vais pouvoir poser ce ruban supplémentaire il va nous rapporter un point supplémentaire et là ça s'arrête je n'ai plus de cartes et on fait un plus 10 on a moins bien joué on a fait un plus 10 et le premier arrive à 60 ou qui au bout de six tours se retrouve au dessus de l'autre à gagner la partie donc là c'est expéditif on est en train de le laminer c'est bien assez d'intelligence artificielle est ce que c'est clair est ce que le jeu est clair est ce qu'on fait un sondage sur l'explication ouais on va faire un sondage sur l'explication s clair réponse 1 oui réponse 2 oui ré explique stp réponse 3 non réponse 4 change de jeu stp voilà hop un petit sondage mouais refuse t'as pas l'air convaincu on va jouer le soleil on va jouer le soleil et le janvier voilà parfait pour l'instant tout va bien impeccable et lui il a des mauvais tirages je suis arrivé en cours de route j'ai rien compris c'est un mélange entre le match on le yad c'est chaque carte va représenter à la fois une saison et éventuellement un système de ruban de lumière de plaine il faut faire des combinaisons par rapport aux cartes qu'on ramasse on peut poser une carte sur le plateau s'il ya une autre carte de la même saison on ramasse les deux cartes s'il n'y a pas par exemple là cette saison là il ya aucune carte actuellement opposé de cette saison beaucoup de ceux de la play comedy club à l'époque je regardais pas beaucoup je connais même pas la play comedy club je connais même pas vache je me sens bête est ce que c'est clair pour l'instant 50% de oui 50% de non ça marche ce jeu me détend tellement ça c'est une carte soleil bien impeccable je pense qu'on va pouvoir jouer ce combo solaire mon avis ça va bien ça va bien passer ce que je peux ramasser un ruban non je peux pas ramasser de ruban on a les graines aussi un qu'ils peuvent rentrer un moment la play comedy club si bien eh ben je connais pas je me sens bête je me sens très très bête tant mieux c'est le délire call of duty etc d'accord ok j'ai fait un combo que je n'attendais pas je ne m'attendais pas à le faire inochi attendez je vais essayer de vous le lire je peux aussi vous lire un peu de japonais vous m'entendrez pas souvent par les japonais mais non j'ai raté j'ai fait trop tard on va faire coi coi même si je me sens pas en il a piqué celui là je peux pas poser celui là bon après il a pas grand chose bien sache que ton enfance va être brisé puisque la moitié sont des harceleurs qui se sont fait soutenir par tous les autres oh mon dieu oh la vache d'accord aïe aïe je vois je vois l'arc chaud ouais 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 top clip de la semaine des trucs dans genre oh mon dieu si c'est pas le ceux qui faisaient les 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 best of de mr mv et qu'il arrêtait de bosser avec eux suite à des histoires comme ça il me semblait avoir vu passer un truc par rapport à ça et mister mv il fait pas de détails non dans ce genre de d'histoire et il a raison de ne pas faire de détails parce qu'il faut pas il n'y a pas de parti pris a pas de n'y a pas de concession à faire sur ces sujets là c'est ainsi c'est ça bon il y en a qu'un que j'ai réellement suivi et qui n'est pas comme ça oui c'est bon on a réussi à faire notre combo mais c'était un peu poussif on en a même fait deux est-ce qu'on refait coi coi je me sens pas en veine là non je pense que ça rentrait pas lui il aurait pu ramasser ça et il aurait pu ramasser ça on a bien fait d'arrêter on lui fait plus suite alex alex lxl68 d'accord il ya des délires de même oui c'est encore les mêmes personnes d'accord donc là on vient de remporter la victoire contre lui voilà impeccable et on remporte des succès facile ou dix victoires successives le jeu est plutôt cool et on a remporté une magnifique carte postale de la prison d'alcatrave non c'est pas ça voilà ça me détend à mort ce jeu je sais pas vous mais ça me détend à moi allez on continue vous avez encore cinq bonnes minutes pour voter vous pouvez évidemment dire si vous aimez si vous aimez pas est ce que vous avez compris ce que j'ai pas compris on va pas ouvrir c'est pas moi le gars et il ya à chaque fois n'a pas de chance puisqu'il ya huit cartes sur le plateau il en a huit dans la main mais évidemment il ne peut opposer aucune des fours n'est vraiment pas de chance croyez que c'est script et dit dont on va jouer quoi là on va jouer cela pour pouvoir jouer sur les graines et les rubans tirage royal tirage absolument royal si lui je le pose banon je le pose nulle part en fait ça ce sera très bien ça je peux le poser nulle part voilà là on maximise nos chances de faire un combo de faire une série sur n'importe quoi façon je pense pas à prendre une nouvelle comme ça en étant un fucca fan depuis 11 ans à dommage 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 là ça ça passe ok quand il quoi est oui et le petit il ya la petite série avec les rubans inscriptions il en faut 3 il ya cette série avec 5 il ya encore une série avec 6 est ce qu'on va être chanceux avec les tirages sur la table là il ya le soleil là il ya le soleil donc il peut toujours me couper mon coi coi faudra faire attention ok ça c'est parfait parce que là j'ai repris le dessus grâce à la pioche j'ai fait une série de trois sur le solaire et je peux certainement jouer la quatrième un tour suivant allons-y essayons à moins qu'ils tombent sur ça sur les graines ou qu'ils récupèrent trois pleines au prochain tour on est bon parce qu'à 10 il fait une série et là le il pourra contrer mon coi coi qu'est ce que je veux jouer je vais poser le ruban parfait impeccable on a fait une série de quatre j'ai récupéré cette carte que je voulais là j'ai tout intérêt à arrêter voilà est ce qu'il aurait pu poser bas je posais ma carte il a posé derrière non il n'aurait rien pu en faire mais la pioche aurait pu éventuellement être intéressante pour lui ok donc ça s'est bien passé on a fait un beau plus 16 c'était le moment idéal pour s'arrêter je suis de voir ses héros d'enfance leur vrai visage mais faut l'accepter tous les balances youtube ont bien servi à éclaircir les choses tout à fait tout à fait vaut mieux savoir vaut mieux savoir et malheureusement vous me savoir parce que le mieux ce serait surtout qu'ils ne se produisent rien de glauque mais il n'a beaucoup qu'on est casserole après il ya encore plus de youtube heures qui n'ont pas casserole et qui ne pose pas de problème parce qu'ils se comportent bien qu'est ce qu'on va jouer là on fait soleil oui on fait soleil ça j'aime bien parce que vous voyez ce sont ce sont des combos qui m'apportent deux familles à la fois et éventuellement on peut maximiser nos chances d'avoir une série par là qu'est ce qu'on va jouer là on joue les rubans non là on n'est pas parti pour jouer les rubans on est plutôt parti pour jouer les graines et le soleil et là on met la pression directement dès le début sur lui est ce qu'on peut encore jouer le soleil le tour d'après non mais lui il a que dalle il a que dalle donc on va on va voir on va bourrer voilà parfait ça c'est très bien ça fait beaucoup de points si j'arrive vers le cinquième solaire ça fait beaucoup de points et je me sens pas menacé en face parce qu'il n'a pas de grosses séries il a rien soleil rien en cid rien en ruban il a que quatre pleines c'est minimum 10 pour pouvoir faire des points il ya beaucoup d'youtubeurs streamers si les casserole leur tomber dessus je pense que je perds des fois en l'humanité ça faut qu'on arrive à le gratter ça faut qu'on gratte ah je peux pas j'ai rien à gagner là zut on va mettre la plaine ok il faut que je réussisse à gratter celle là ce serait ce serait la win en fait si je gratte celle là c'est la win on va gratter la plaine on va espérer que la pioche sera bonne il peut rien faire c'est peut-être là on va peut-être la gagner tout de suite mince j'ai échoué j'ai échoué dans ma tentative je n'ai pas réussi à convertir mon toi c'est pas loin je pensais vraiment que j'allais réussir et du coup je ne gagne pas je n'ai pas comboter comme je voulais voilà là c'est la preuve que parfois il vaut mieux s'arrêter il vaut mieux vaut mieux s'arrêter plutôt que de faire coï coï trop tard 60% de escler oui 40% de non refus je sais que tu as voté non si quelqu'un d'autre a voté non n'hésitez pas à me demander je vous réexplique ou de m'en demander ce que vous n'avez pas compris sur le jeu comme ça je peux vous réexpliquer plus calmement une manière plus personnalisée jeu récupéré dans un bundle complètement par hasard un vrai plaisir voilà je suis parti sur le way back machine pour la nostalgie comprends tout à fait ça m'arrive souvent d'aller voir en ce moment je suis en train je me barre sur l'ina quand j'ai quand j'ai dix minutes et qu'il ya une question d'info qui m'intéresse je me demande comment elle a été perçu à l'époque dans les journaux télévisés et c'est super instructif de voir le regard de l'époque donc vu l'actualité je suis retombé sur la crise des missiles de cuba vu par les journaux télévisés français et ça permet de relativiser certaines choses aussi quand on connaissait pas qu'on n'était pas né ben on on voit là on voit les choses sous un angle un peu différent et même si ça change pas grand chose au fait ça nous éclaire un petit peu plus sur comment on peut percevoir les événements qui nous entourent et comment on peut les relativiser les poser et les appréhender avec du recul qu'on n'a pas parce qu'on a on a notre âge on est jeune et comment nos aïeux ont pu l'appréhender avant et qu'est-ce qui s'en est passé après ça apporte un peu de sagesse quand on ne peut pas grandir d'un coup pour pour connaître quoi pour se dire ce qui va en être exactement on n'a pas la science infuse mais ça peut nous aider à devenir un peu plus sage les vieilles pages youtube personnalisé mais ça veut dire vous êtes sérieux en fait il ya des trucs qu'on peut retourner voir mais oui j'ai jamais pensé à ça mais c'est trop bien pensé qu'on a mais oui j'avais essayé sur mes anciens forums parce que je n'ai pas de créer des forums pour ça que je suis à fond sur discorde c'est que les forums discorde c'est trop cool c'est des bonnes ambiances ah ouais vous allez me faire replonger allez c'est parti on fait un stream react sur stream react sur les anciennes pages de youtube heures et sur les anciens forums et tout ça non je plaisante on fait pas ça on fait pas ça on a un jeu d'horreur à faire après aussi on se sera bien détendu sur koi koi japon et après et après on va on va s'exciter un peu plus on va jouer celui là je pense que là ça va être on va pas rafler grand chose on va pas rafler grand chose est-ce que je peux gagner là ça mouais c'est pas ouf c'est pas ouf la guerre froide ça devait être une bonne période pour les angoisser les paranoïa j'aurais très mal vécu cette période et venir qui remonte est-ce qu'on tente le koi koi ici on tente le koi koi et on essaiera de jouer la plaine au tour suivant c'est raté c'est raté mais heureusement je peux jouer celle là a parfait on s'arrête là de toute façon c'est fini voilà j'ai gagné des points en plus parce que j'ai dépassé les 10 et ensuite à chaque fois qu'on gagne une carte pleine ça rajoute des points pas beaucoup mais c'est un point de plus par carte supplémentaire au 10 on assure le coup on fait plus 4 bon de façon on n'avait pas le choix puisque c'était ma dernière car qu'est ce qu'on va jouer là c'est pas mal on a le choix par contre qu'on pourra pas récupérer l'autre tant qu'on n'aura pas pioché donc si ça se trouve ça va mal se passer qui est très bien coucou how are you doing hello esophagus how are you tonight we are playing a a small japanese game koi koi japan very zen this is this is a a very nice ambience and i love this game when the when i have some time to to rest after some cries and babies playing and screaming i play this game this is my mahjong and i love this game viewers voted for this game some minutes ago and in 20 minutes we will play an horror video game this horror video game will be rise of insanity like this i'm good i just woke up oh you are fresh for the stream les vieilles vidéos league of legends avec les graphismes pas beaux mais que moi je trouve plus beau alors on continue hop on va jouer laquelle on va jouer laquelle ça c'est pas mal on va essayer de piquer deux trois rubans parce que pour l'instant les rubans il n'a pas l'air de les jouer donc on va on va se servir on va en profiter c'est gratuit il en a piqué un c'est pas grave on va prendre celui-là non oh là là j'ai eu de la chance il me manquera un ruban pour avoir un combo ici je pourrais aussi avoir les graines les graines elles sont résumées elles sont résumées à son résumé son résumé ou les graines ruban ruban et cartes pleines thayne cid ces cinq cartes qui sont résumés ici et vous avez aussi des points avec certains combos particulier je vais vous donner les noms japonais maintenant sans vous moquer un peu de moi je me rappelle surtout des gameplays d'offus en 10 fps avec des gens trop fiers de monter leur perso élevé le de level 200 on va voir le ruban là le ruban ça passe pan ça c'est assez facile à dire feuille koi oui je pourrais jouer celle là et je récupérerai en pleine où c'était pas loin mais là c'est bon c'est moi qui récupère casu ça fait pas beaucoup de points mais ça passe ok qu'est ce qu'on a d'autre de la plaine et ça ça ce sera du cid le site de corneille à ça fait ça fait tellement envie de la faire cette blague mon dieu excusez moi j'avais joué à dofus j'ai dû jouer dix minutes à dofus et je pense que je n'y ai pas plus doué parce que j'avais pas le temps c'est pas que ça me plaisait pas ainsi que j'avais pas le temps ça a été un petit peu pareil pour minecraft minecraft j'ai joué une heure et voilà temps ça a l'air trop bien je ne sais pas j'ai pas eu le temps de plus main m'imprégner et il jouait là on peut pas placer grand chose donc on va se méfier mais on a des bons tirages cette carte là elle est souvent dans les combos avec ce petit oiseau là parce qu'elle fait partie de plusieurs aller dans les graines et je crois qu'elle fait partie des contrats aussi des petits contrats celle là elle fait souvent partie des contrats aussi ça c'est une carte qu'il faut absolument ramasser le oiseau il est là les rubans on a vu là le soleil comme celui ci on le repère souvent voilà vous voyez le soleil il est très souvent dans les combos et l'ombrelle l'oiseau qui est ici on dirait un flamant rose minecraft seul c'est chiant mais plusieurs ça peut être cool ah oui c'est vraiment fun quand il y a plusieurs personnes ça je n'enlève aucune qualité au jeu c'est vraiment le manque de temps et d'implication et de ma part d'ailleurs c'est pas ok j'ai gâché deux cartes il a pas gratté grand chose mais ça s'est pas bien passé ça on peut gratter ok attention là il joue les rubans on est équilibré il n'y en a aucun des deux qui pourra marquer de points sur les rubans sur les plaines 8 5 là je peux rien gagner ah par contre cette carte a fait beaucoup de bien casu et soukis tsukimizake je l'ai bien dit est-ce qu'on colle colle est-ce mais non mais il pourra pas il va pas comboter il va pas en récupérer 5 à la fin du tour il eu quatre rubans mais ça s'est bien passé par contre moi j'en fais rien allez allez oui oh c'était juste casu et tanné et inoshi cachot la vache comment je galère bon j'ai été très chanceux sur ce coup là de gratter ici parce que ça aurait pu mal se passer pour moi et là on marque des points 12 mais on a été un peu joueurs et c'est la win parce qu'on a dépassé les 60 allez on se lance dans une série multi sur minecraft après fortnight vous pouvez me faire voter vous pouvez me faire jouer à minecraft sur le stream vous avez le droit vous avez vos coquillages pour ça ça dépend une aventure ne va plus trop m'amuser je pense car je suis plus un joueur pvp je suis choqué allez encore une petite carte postale on va se faire encore deux parties et après on passe au jeu d'horreur je pense que c'est une bonne idée au niveau tanné you are the oya c'est moi qui ouvre j'aime bien ce jeu vous l'ai déjà dit mais j'aime bien ce jeu après je connais toujours pas les fleurs qui sont les fleurs dont il s'agit mais cherry blossom cherry blossom cherry blossom c'est les fleurs de cerisier iris bas iris les chrysanthèmes les chrysanthèmes feed the patrick the retour version blida moi je suis un créatif je fais des villes et des créations artistiques et en presse je ne sais pas ce que c'est par exemple ça c'est pas du tout de l'ortie je n'ai aucune idée ça c'est de l'érable oui qu'est ce qu'on a d'autre à faire ça c'est bien ça c'est une carte qui va me servir le petit oiseau le petit oiseau on va le jouer très bien compléter seed et ribbon c'est parfait moi je tape pareil cette carte là fait souvent partie des combos tukimizake juste deux cartes mais ça permet déjà de lancer les utilités on est bien placé pour pouvoir comboter souvent là non 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 pique pas les cartes non non tu me laisses jouer là on va récupérer combo et bonne avec tan à otan avec uniquement des rubans violet non rempli d'écriture on continue koi koi parce qu'il peut pas faire grand chose attention il peut compléter plein au prochain tour il peut dépasser les dix ça va bien se passer qu'est ce qu'on va jouer là on peut avoir seed parfait ça va pas passer qu'est ce que je peux rajouter là dedans ça parfait la née et on va s'arrêter là koi koi j'ai plus de chips non on fait pas koi koi je pense que la plaine il pouvait compléter et la réponse était est ce qu'il pouvait compléter il pouvait compléter il aurait fait dix plaines donc il m'aurait pété ma série donc j'ai bien fait de m'arrêter c'était le bon moment je serai afk à fun see you have a great night have a great night to thank you very much enjoy and have fun too see you in this stream or in clay neuter or in euclidean or in tam tam boom boom trim with pleasure si on peut jouer sur trois ça c'est une carte importante à jouer qui fait souvent partie qui fait souvent partie des combos donc on la joue tout de suite là on a des rubans ça c'est bien je commence à un peu connaître les cartes et du coup vous voyez je commence à remplir les zones que j'ai envie de remplir les cartes les combinaisons sur cid ça je peux pas le jouer blue ribbon red ribbon tanné cid on a pour l'instant il y en a dix en tout des comme ça est ce que j'ai quelque chose j'ai celle là ça j'ai pas d'où l'importance de connaître les cartes un petit peu plus tôt sinon ça n'avance pas on est d'accord thank you you as well mignon les juveurs anglophones tellement les plus sympathiques tout à fait pas fait on va jouer celle là je sais pas si c'était ce qu'il fallait jouer mais je l'ai joué zut il peut jouer le soleil et on va faire attention après si on le si on joue mal et qu'on le laisse jouer comme ça et qu'il commence une combinaison et qu'il fait coï coï on peut le contrer et récupérer un point mais bon on peut aussi essayer de faire un max de points et le défoncer en un minimum de temps on va jouer ça pour l'instant mes tirages sont assez mauvais cid ouais tanné est ce qu'on fait coï coï c'est risqué parce que il est à une carte de du soleil du solaire de la lumière mon premier follow était anglais et c'est une crème c'est trop mignon est ce qu'on tente non on tente pas il avait encore des belles cartes il pouvait encore gratter il n'en aurait pas fait grand chose j'ai limité là le gain à plus 1 mais j'ai vraiment eu peur j'ai vraiment eu peur que ça se passe mal ok des rubans coincés ici je ne sais pas pourquoi cette mécanique se fait de trois cartes qui se rassemblent je vous avoue que je ne sais pas j'ai fait j'ai mis cliqué je voulais récupérer celle-là la récupère oh là là j'ai fait une boulette ok ça va ça se passe bien par contre les misclic dans ce jeu sont sont assez vite sanctionnés vous trompez ça peut faire la différence entre la win et la lose juste ça ouais c'est pareil ça ça va être une petite une petite win une toute petite win en plus là je dépose une belle carte ça va être une petite win ça va même pas être une win en fait ah c'est une défaite enfin on perd c'est lui qui pose la dernière il fait la combinaison pan heureusement il ne gagne que 1 donc ça va mais du coup on a perdu cette manche j'aime bien jouer les rubans ça vous avez remarqué je peux pas récupérer celle là je peux récupérer celle là on peut l'été dans ma main donc à moins qu'il n'y ait rien d'autre à poser sur le plateau ça allait il ya des combinaisons qui sont beaucoup plus obvious là vous voyez quand j'arrive à gratter light et ribbon en même temps c'est que le placement était plutôt bon en plus mon anglais est horrible et il revient de temps en je me tape mes meilleures barres quand on quand on parle le jeu d'après sera en anglais c'est pas souvent mais je précise après c'est pas pour son anglais qui va le plus nous intéresser c'est pour son esthétique et c'est un jeu d'horreur bien fait à la l'air sophia donc on va morfler j'espère juste que le processeur va maintenir le choc petit oiseau ça ça fait un combo non ah non c'est pas celui là c'est celui là que je sais celle là que je voulais pour aller avec cette oiseau ce truc et le petit oiseau bon à celle aussi fallait récupérer il va faire plein non il a pas fait plein égalité fait une égalité je limite la casse mais ça se passe pas super bien voilà vous commencez à reconnaître un petit peu les cartes les cartes utiles et les cartes qu'il est sage de récolter très tôt pour pouvoir faire des beaux combos c'est toujours un petit peu les mêmes merci beaucoup pour ton sub gift à franwix 05 c'est le fameux c'est ton fameux premier follow bah c'est trop mignon et merci beaucoup pour ton pour ton pour ton sub gift en tout cas pour ton cinquième sub gift du soir merci beaucoup c'est très très gentil c'est très généreux merci beaucoup d'ailleurs il va découvrir ta chaîne enfin j'espère bah c'est trop mignon merci mais je me suis douté que c'était lui du coup merci beaucoup ça commence très fort tsuki misaké dès le début comme ça avec ces deux cartes là eh ben allons-y faisons nous plaisir maintenant on va jouer le side on va jouer le side enfin surtout on va faire ce qu'on va pouvoir je pourrais ça ça fait pas ça fait pas site ça ainsi non ça fait que de la plaine donc c'est mal joué de ma part est mal joué qu'est ce qu'on va jouer là ruban 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 rouge écrit j'aurais pas le troisième il est là oulala attention il risque de retourner le on va pas trop faire de combo longtemps parce que là il est très très proche de de me punir non on va on va la perdre allez un peu de chance oui un peu de chance dan et ça s'arrête là cool c'était pas loin ça a failli mal se passer c'est bon on fait plus 5 allez on va là on va la gagner de toute façon ça va bien se passer j'aurais pu placer l'oiseau en premier beaucoup de ruban beaucoup de ruban parfait en gros en trois tours ça peut être plié en trois tours on peut déjà lancé les hostilités et c'est fini mais laquelle j'aimerais bien la celle là je veux celle là c'est le tour suivant je pose celle là là on a déjà à la mise à qui je m'a fait pas souvent cette combinaison là mais avec cette carte là il ya plusieurs combinaisons petites combinaisons faisable ce qu'on joue la lumière aussi ça rapporte beaucoup de points la lumière mais c'est pas facile à gratter est ce qu'on joue les rubans ruban royal tan on enchaîne voilà on commence à jouer dangereusement mais ça rapporte aussi beaucoup plus de points la lumière elle peut tomber au tour suivant allez on va essayer de se sentir un peu joueur kazoo qui passe tanné qui passe tukimizake on enchaîne on est très joueur il peut rien faire il peut rien faire et moi je peux continuer de comboter regardez ça là on va le démolir kazoo on est à 13 cartes tan avec six combinaison de lumière est ce qu'on enchaîne encore est ce qu'on est vraiment gourmand au risque de tout perdre j'ai mis oui pas celle là gratte pas celle là parfait mais alors là on le démoli 14 donc on a 1 et 4 de bonus le tanné ça s'arrête là et là je sais pas combien de fois on va gagner mais c'est royal plus 40 ok j'ai jamais fait un score comme ça c'est monstre le plus 40 là il était tout s'est bien passé voilà il n'y a pas photo nice super et j'ai gagné une photo d'une espèce de grotte avec une coulée sur une source d'eau riche en je ne sais pas je m'y connais pas assez je ne sais pas on fait une dernière sur koi koi et après on passe au jeu d'horreur ça va changer d'ambiance allez on refait la même et en une partie en un round de c'est fini le petit oiseau du ruban c'est bien aussi un autre ruban ça commence fort là on a fait trois trois anamizake avec la petite combinaison on enchaîne qu'est ce qu'on va essayer de jouer là ok bon il passe tout de suite au à l'offensive ça ça me paraît bien ok il joue aussi les rubans il joue aussi les rubans attention il est en train d'en placer ça ça fera pas un combo par contre au niveau de la lumière on est vraiment pas loin et lui il est pas loin au niveau du ruban tiens de l'horreur ça me permet de détourner le regard pour fermer ce goal caritatif le jeu paraît-il est bien fait il est vraiment bien il est beaucoup et bien fait et vous avez voté pour aussi pour ce mois ci c'est un autre jeu qui a été choisi sur discord pour le mois par la commune on va s'arrêter là parce que c'est trop tendu en face casu c'est bon on fait stop il pouvait placer il pouvait placer il pouvait le placer ça c'est le même c'est les mêmes feuilles d'arbre les mêmes graines on a bien fait de faire stop et on garantit un plus 6 au lieu de faire un moins un donc c'est cool de toute façon dès qu'on remporte la victoire contre miyabi on passe au jeu d'horreur après il paraît qu'il est court je sais pas si on le finira ce soir mais il paraît qu'il est court c'est bien de changer un petit peu parce que le le happy the bell burger farm m'a un petit peu épuisé au niveau au niveau pas nervosité mais énergie il est très bien comme je sais pas le souci mais d'une je suis content de pouvoir le garder pour un petit peu plus tard de deux on a lutté sur le niveau 3 donc très tôt dans le jeu et puis bah voilà on pourra en faire un petit peu plus tard ou se le garder en fil rouge ou il rejouer un jour pour un défi communautaire ou quelque chose comme ça ça pourrait être marrant Tsukimizake qui passe je suis tellement pas habitué c'est lui qui a fait koikoi donc c'est à moi de le contrer maintenant allez on te contre et on va jouer surtout pas les rubans ah ouais attention c'est lui qui gagne il risque de comboter là ouais c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué je peux rien faire je peux rien faire oh la la ça ça va rien m'apporter par contre hé je l'ai contré voilà dommage et du coup il fait moins deux j'ai réussi à le contrer il n'a pas réussi à confirmer son koikoi c'est bien c'est bien que ça se passe aussi dans ce sens là ça montre un petit peu plus de variété du jeu ça reste un jeu de cartes et un jeu de cartes zen en tout cas j'espère que ça vous plaît vous en verrez certainement pas beaucoup sur j'ai miscliqué je voulais prendre celle là c'est pas grave vous en verrez certainement pas beaucoup certainement pas beaucoup sur twitch donc c'est l'occasion lui il faut le gratter voilà parfait je voulais celle là aussi nickel ça je le voulais tant pis qu'est-ce qu'on a de beau par contre j'ai pas d'idée on fait koikoi en espérant qu'il fasse pas la lumière Inoshikasho je les remporte si je l'ai déjà fait celle là Inoshikasho j'ai raté l'événement caritatif je repense à ce que tu viens de dire Hedgefly j'ai raté l'événement caritatif avec les dessinateurs et celui qui avait relayé Clemuteurs sur son live ce week-end j'ai pas vu le jour j'étais en mode boulot et du coup j'ai complètement raté un événement caritatif et ça m'a ça m'a un peu mis le seum on va récupérer l'oiseau ça va rapporter des points ça ça va faire des points et si je gratte celle là ça va m'en rapporter aussi pas la lumière pas la lumière je vais pas la récupérer pas récupérer yes c'était juste mais ça passe j'ai failli me faire punir quand même et je fais un plus 18 boom c'est cool il y a plein d'événements caritatifs sur Twitch en ce moment je serai invité au mois d'avril sur un événement caritatif Papi Tornado qui nous a raide tout à l'heure qui a eu la gentillesse de nous raide tout à l'heure m'a invité pour un event au mois d'avril donc on en rediscutera en temps voulu d'abord on va discuter des deux ans de la chaîne et puis on va discuter du mariage aussi avec Léna ça me fait des événements pour une si petite chaîne quand même mais c'est cool faut créer l'événement de toute façon ça fait des occasions de se retrouver et des occasions de rigoler ben là j'ai que des idées pour les gros goals mais j'ai pas les petits j'ai le même trop bien mais oui c'est trop bien ça va être cool on va bien s'éclater et du coup c'est la première fois puisque l'année dernière j'avais pas pu participer parce que je bossais et cette année ça tombe pile pendant la fin de mes vacances des vacances de mariage mais pas de voyage de noces du coup ça se goupille à la perfection c'est trop trop cool et ce qui est drôle aussi c'est que Lénor commencera ses vacances à elle on a jamais nos vacances ensemble sinon c'est pas drôle là on gratte quoi je vois pas la différence entre les deux donc on va mettre celle-là déjà casu là il a que dalle il est à poil donc là à la fin de la partie normalement il a perdu plus deux il m'en faut encore un pour la win il m'en faut encore un pour la win et ça ça sent la win oui ça c'est la win Koi Koi non et je gagne je trouve le moyen de faire regarder les wings à Quentin valider ça peut être très drôle et voilà c'est la win comme promis et j'ai récupéré une magnifique carte pour ça les images sont pas super jolies mais bon c'est pas c'est pas c'est pas une fin en soi pour le jeu on s'en fiche un petit peu c'est pour le folklore on va changer d'ambiance totalement et on va passer au jeu numéro 4 du soir le jeu le jeu on va passer sur